Bonsoir à tous, ce n'est pas Thomas ce soir, il m'a laissé les clés du camion des apparences. Et pour cette invitation, j'ai demandé à Tim Heitel de venir participer à ce 71e épisode des apparences. Salut Tim ! Salut Olivier, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir, on va passer une petite heure ensemble, on va échanger un peu sur ta pratique picturale, sur les tableaux, les choses que tu aimes, que tu aimes moins, et puis voilà, ça va être un moment assez sympa qu'on va passer tous ensemble. Moi, je remercie vraiment Thomas parce que c'est une super opportunité, puis c'est une super émission, une super initiative qu'il a eue avec ses apparences. Donc on va démarrer ensemble, tous les deux, et on va démarrer avec les choix concernant tes propres tableaux. Et on va rentrer directement dans le sujet avec ta peinture, et avec notamment une peinture qui s'appelle Struth, est-ce que je prononce bien ? Struth. Struth, ouais. Vas-y, je t'écoute. En fait, c'est le nom d'un photographe que tu connais peut-être de l'école de Düsseldorf, de la Becherchule, Thomas Struth. Et le tableau s'appelle, ça pour la référence qui est au fond de la salle qui est dépeint. Alors, c'est une photo qu'il a prise, c'était dans une série de visiteurs de musée qu'il avait faite. Et moi, j'ai repris la photo, je l'ai mise au fond, et j'ai, disons, dédoublé cette situation du visiteur. Alors, j'ai positionné un personnage dans un milieu de musée. Et en fait, c'était, j'ai pris cette photo, ou cette image, parce que c'était la première, en fait, c'était dans la dernière année de mes études, où j'ai pensé que, finalement, avoir trouvé un moyen à faire quelque chose que j'ai vu comme un chemin possible pour la peinture. Parce que, depuis, pendant toutes mes études, en fait, j'ai jamais trouvé vraiment comment lier ou comment positionner une figure dans un espace. Alors, ou plutôt la problématique de comment créer un lien entre un espace et une figure qui résonne et qui raconte quelque chose ou qui fait quelque chose. Et alors, dans cette dernière année, j'ai fait toute une série de figures dans des espaces de musée. Et, d'une manière, pour moi, c'était une sorte d'inventoire aussi, alors que, comment dire, inventoire ? Inventaire ? Inventaire, oui. C'est ce que c'est, la peinture. Parce que ça parle du fait de regarder, alors du spectateur, du spectateur dans l'espace, mais aussi de l'œuvre, comment elle est montrée, après, comment elle est vue, et aussi la relation avec l'histoire d'art, et aussi le grand sujet de l'abstraction de la peinture, en fait, qui est jamais loin. Oui, c'est assez chouette, parce qu'il y a comme une mise en abîme dans ce premier tableau, à la fois avec ces jeux géométriques, avec cette construction, le personnage qui est là, et on a l'impression que tout est déjà présent de ton travail dans ce premier tableau. Et moi, j'ai eu souvent cette impression que, dans les premières œuvres des peintres, en fait, on a déjà tout, mais on n'en a pas forcément conscience. Est-ce que toi, à l'époque, il y avait le côté intuitif dans cette première série de tableaux ? Oui, c'est aussi, je pense, c'est souvent le cas avec moi, mais comme je pense avec beaucoup de peintres, je crois que c'est un truc qui est vraiment très ligné à la peinture, qu'on fait quelque chose et après on réfléchit. Alors, c'est parce qu'il faut le voir devant soi, tu commences, tu construis quelque chose, tu construis un espace, tu places une figure et ça commence à parler. Et c'est juste après que, pour moi, souvent, quand j'ai fini une série, que ça commence vraiment, cette réflexion là-dessus, c'est ce que c'est, en fait. Alors que c'est ce que ça... Parce qu'il y a toujours plein de différents niveaux de lecture, etc. Et d'une manière, c'est aussi que la peinture, elle a tellement d'imprévus qu'il se passe, que c'est toujours que la peinture, ou dans le meilleur des cas, au moins, la peinture, elle raconte plus que ce qu'on a mis dans. C'est un peu la phrase de Soulages qui dit, c'est ce que je trouve qu'il me dit ce que je cherche. Et j'aime beaucoup, moi, cette phrase, parce qu'elle résume énormément l'intuition du peintre qui se met au travail. Et en fait, on a la réponse que quand on a fini le tableau à la question qu'on n'imaginait même pas. C'est un peu ça. Et dans ce tableau, il y a des formes un peu fantomatiques aussi, qui sont en transparence. En fait, c'est lié un peu à la situation de cet endroit, parce que c'est un endroit qui existe. C'est la GFZK à Leipzig. Et c'est un espace d'exposition où il y a une villa. Et ils ont fait un annexe. Et cet annexe, c'est un bâtiment moderniste cube, etc. Et ils ont laissé une petite distance entre les deux espaces. Mais tous les deux en verrière, en fait. Alors, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a deux différents niveaux de grillage et de barres. Et c'est les deux différentes verrières, en fait, qui sont entre les deux espaces. Alors, on est dans un espace et on regarde dans l'autre espace. Et ces fantômes-là, on peut lire comme la réflexion de la personne qui est devant. Mais bien sûr, aussi, on peut la lire. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien dans la peinture, qu'il y a des ambiguïtés qui arrivent. Et qu'on peut aussi les voir comme les figures qui étaient là, qui ne sont plus là, qui sont une sorte de fantômes, de visiteurs ou de spectateurs qui sont toujours présents. Et par opposition, on voit ce personnage de dos avec un pull rouge. Et là, pour le coup, la présence, elle est vraiment affirmée. C'est vrai que cette couleur rouge qui marque un peu la matérialité, qui marque la chair, contraste énormément. Et puis, en plus, tu as choisi de décaler complètement ce personnage. Est-ce que c'était lié aussi à ce que tu racontais ? C'est-à-dire ta difficulté à placer les personnages dans les espaces ? Fait que tu les décalais comme ça sur le côté ? Oui, d'une manière. C'est plus... Comme ça, ça fonctionne plus comme un repoussoir. Parce que c'est tout devant. Et toi, tu... Ça t'indique aussi l'espace, avec la taille de la figure. Et aussi, c'est toujours la question un peu de la figure de dos qui, pour moi, est aussi une sorte de représentation du spectateur du tableau. Alors que c'est comme un... Ça serait quoi en français ? Un stand-in. Oui. Et alors qu'il est là, à ta place, en fait. Oui, je vois. Un peu comme sur le tableau de Gaspard David Friedrich, quand on voit ce personnage devant une mer de nuages. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Mais toi, tu l'as décalé alors que Friedrich l'avait mis en... En même temps, oui, je pense que chez Friedrich, c'est un peu un autre... Bon, il a tellement une autre attitude envers la nature et envers la place de l'humain dans la nature que je crois qu'on a aujourd'hui. que je crois que c'est très différent. Aussi, comme les personnages sont loin, en fait. Aussi, chez Friedrich, c'est toujours... Tu le vois de loin. Alors, tu ne te projettes pas vraiment dans cette figure parce que toi, tu vois cette figure qui est en face de l'immensité mais tu n'es pas cette figure. Et je pense que... Au moins, c'est peut-être quelque chose que j'essaie que dans des tableaux comme ça, quand ils sont vraiment proches et comme du repoussoir, qu'on est plus censé s'identifier avec alors que tu es avec cette personne, en fait, dans le même espace. Tu sais, ce n'est pas de loin. Lointain, il y a quelqu'un qui regarde un tableau. Oui. Du coup, ça m'invite à passer au tableau suivant, ces remarques-là, parce qu'on va passer au deuxième tableau que tu as choisi qui s'appelle Boys Group. Et là, on est en extérieur. Il n'y a plus l'architecture. Il n'y a plus de personnages au premier plan. Et on voit ce groupe de personnages qui, cette fois-ci, est de loin, à une certaine distance, on va dire, du spectateur. Et avec ce champ, quasiment tout le premier plan du tableau, on va dire, nu. Oui, c'est un peu... Alors, c'est Boys Group. Alors, vraiment comme les... Bien sûr, aussi, un clin d'œil à la Boys Group. Alors, les groupes de pop qui... Boys Band, un peu. Oui. Non, ça, qui sont... En fait, ce n'est pas des vrais groupes, mais c'est des castings qui les mettent ensemble. Et après, tu as ces quatre personnes qui chantent en unison, etc. Parce que, bon, c'était un moment dans ma carrière où on était très... Vu comme un groupe, en fait, à l'école de Leipzig, à l'époque. Et c'était un peu ironique de nous montrer parce que c'est tous des collègues et copains de moi de peintres de Leipzig qui sont sur le tableau et qui partent comme dans une vidéo, un clip de musique qui partent là vers l'horizon ou voir la mer, etc. Et peut-être aussi comme... Je ne sais pas, il y a tellement d'images qui viennent comme les 400 coups de Truffaut où il court vers la mer, etc. Mais... Et alors, c'est qui ? Tu te souviens qui c'est ? Oui, c'est... T'as Thilo, t'as... Oui, c'est Thilo, c'est David Schnell, c'est Thilo Baumkertel et Christopher Kaverler. Ok, et toi ? Non, moi, je suis... Non, toi, tu es le peintre. Toi, tu ne t'es pas représenté dessus. D'accord. Oui, oui. Ok. Non, mais avec tout ça aussi, c'était en fait... Après cette série des personnages dans les musées, j'avais aussi fait une série qui partait de là, de ces musées et ces structures de grillage vers des choses qui référençaient vraiment beaucoup Mondrian. Et c'était juste à un moment que j'ai eu envie de sortir. Oui. Avec la peinture aussi, de sortir de cet enclos de l'intérieur et aussi de cette auto-référentialité de la peinture sur l'art. Sur elle-même. Sur les conditions du monde de l'art, etc. Alors, je suis allé dehors et en fait, c'était vraiment bizarre, mais cette étape, ça m'a... ça m'a créé beaucoup d'animosité aussi. Parce que les gens, ils ne se sont pas compris au début. C'était vraiment le truc... Ah oui, mais ça, c'est du romantisme. Là, il fait son casse-parthe-métri. Etc. Avec ce paysage et des gens aussi isolés ou seuls dans le paysage. Mais qu'est-ce que c'est ? Et... En fait, pour moi, c'était une sorte de nécessité de libération. De s'échapper un peu. Oui, de s'échapper. Aussi, de trouver aussi une autre manière un peu de peindre d'autres gestes. Quand tout est plus organique, etc. Et de trouver aussi d'autres sujets. Et... Et est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de ce moment-là à Leipzig où il y a eu ce mouvement qu'on a appelé l'école de Leipzig ? Moi, je suis arrivé au Spinner Eye, c'était en 2003. C'était... Là, tout d'un coup, tous les projecteurs étaient tournés sur cette scène. Et comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur, ce moment-là ? Qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui avec les années derrière ? On ne va pas dire combien de temps, mais... Bon, c'était... C'est très bizarre. C'était bizarre et marrant aussi, en même temps. Parce que... C'était aussi tellement imprévu. Parce que nous, on était à Leipzig, il y avait même, juste avant mon diplôme, il y avait l'idée de fermer la peinture à Leipzig. Ah oui, carrément. Parce qu'ils ont dit, bon, on va faire de cette école une école de nouveaux médias, etc. Mais ce n'était pas du tout une atmosphère d'une renaissance de peinture ou quelque chose, parce qu'on était vraiment à côté de tout. Et en même temps, je pense que c'était peut-être aussi notre force, d'une manière, parce qu'il fallait inventer quelque chose qui fonctionne pour nous. Et comme on a aussi très peu d'exemples contemporains, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'époque d'Instagram où tu pouvais voir si c'est ce que tout le monde fait partout. Exactement, oui. Et alors, quand on est sortis de l'école, on a commencé avec, juste parce que personne venait à Leipzig pour trouver de l'art ou de la peinture. Alors, on a décidé d'ouvrir un espace à Berlin, nous-mêmes. Alors, on était à 10 et on a trouvé un petit lieu et on a fait notre propre galerie, en fait. On l'a fait pendant deux ans. Et vraiment, dans la deuxième année, ça commençait que, tout d'un coup, il y avait des collectionneurs américains qui débarquaient, que la presse, elle est arrivée. C'était... Ouf ! Oui, non, ça a été... Il y a eu un moment de folie. Moi, je me souviens d'un vernissage au Spinneray où l'aéroport de Leipzig, il avait été bloqué par des jets privés qui arrivaient de partout pour... Et puis, des artistes qui s'enfermaient dans leurs ateliers parce qu'il y avait des gens qui... Enfin, il y avait des galeries qui arrivaient de partout parce qu'ils voulaient avoir des peintres de Leipzig. quoi, c'était... C'était un peu fou. Mais c'est des moments où... De manière, je pense, c'est quelque chose qui semble arriver maintenant à Paris en ce moment aussi. Ah oui, parce que je voulais faire ce rapprochement justement parce que c'est assez amusant que toi, tu aies connu ça vraiment avec Leipzig, on va dire, 99, 2004, 2005, on va dire, le gros moment de l'école de Leipzig et on a l'impression que ce qui est en train de se passer à Paris sur une jeune génération d'artistes dont pas mal de tes étudiants sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs et on est en train de vivre ce que toi, tu as vécu avec cette jeune génération. Oui. Et moi, je trouve ça formidable aussi d'avoir cette chance de vivre ça deux fois, en fait. Parce que là, je le vis d'une autre perspective et de... plus comme observateur de ce qui se passe avec nos anciens étudiants, etc. Et en même temps, c'est bien sûr, c'est aussi... Je me rappelle pour... Ce n'était pas évident aussi de naviguer cette situation à l'époque parce que... C'est des moments où c'est à la mode et il y a plein, plein, plein mais tout le monde, genre, on a l'impression que tout le monde s'arrache le travail. Et maintenant, après, c'est une question de comment réagir parce que tu peux, par exemple, embaucher des gens, produire le plus possible pour vendre le plus possible, etc. C'est ce qui ne m'a jamais intéressé. Alors, moi, j'ai continué à travailler très lentement, tout seul, sans assistant, etc. Mais ça fait, bien sûr, aussi, qu'il y a des collectionneurs qui t'appellent ou qui t'insultent. C'est ce genre. Vous faites la rétention, c'est pas possible, vous faites ça exprès pour monter les prix, etc. Et bien sûr, c'est aussi pour les galeries, c'est pas évident non plus parce qu'eux, ils sont obligés de naviguer, de ne pas froisser les gens, etc. et en même temps, moi, ça m'a pris du temps aussi pour accepter, en fait, cette, disons, cette marque de l'école de Leipzig parce que moi, pendant longtemps, j'ai essayé à lutter contre ça, ce qui est impossible, en fait, bien sûr, parce que d'une manière, c'est une construction qui ne fonctionne pas du tout parce que c'est pas, on a eu des styles très différents. Oui, il y avait de la figuration, de l'abstraction, il y avait des choses. Il y avait un peu de tout et en même temps, ils ont parlé de l'école de Leipzig comme si c'était un style. C'est assez amusant parce qu'on le sent aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu prends, là, on va parler de quelques-uns de tes étudiants, mais Jean-Clarac, Nathalie Herbelin, Cécile Agarnara ou des artistes comme ça, ils ont aussi des styles très différents et il n'y a pas un truc style école de Paris où on n'a pas comme on a fait chez vous, mais est-ce que toi, tu leur donnes des conseils, par exemple, aujourd'hui, quand tu vois qu'ils sont très exposés, eux aussi, pour en avoir discuté avec eux, sont un peu harcelés des fois par des collectionneurs, des galeries, tu les conseilles de temps en temps ? sur cet aspect-là ? S'ils me demandent, oui, bien sûr, on en parle, on en discute, oui, bien sûr, mais en même temps, moi, je pense, il n'y a pas de… c'est difficile aussi parce qu'il n'y a pas de règles. C'est ce qui est bien pour un, ça peut être très mauvais pour l'autre et c'est aussi toujours difficile de juger qu'est-ce qui… où est-ce qu'il faut dire non et où est-ce qu'on ne peut pas dire non ? C'est pas évident non plus et je crois que le conseil le plus important à donner, c'est toujours d'écouter son travail, en fait, parce que de vraiment rester sincère avec son travail et aussi d'essayer de toujours développer, de ne pas rester fixe parce que si tu stagnes, si tu restes trop bon, ça se vend, je continue comme ça, ça, c'est peut-être assuré que ça ne va pas durer. Ah, c'est sûr. mais je crois si tu restes vraiment dans ton travail et t'es sincère, tu fais le meilleur, c'est le meilleur, la meilleure façon de gérer ça. Mais en même temps, la sincérité, c'est quelque chose de compliqué parce que, comme on le disait tout à l'heure, le travail pictural, c'est un travail d'intuition, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire après, donc on est certainement que le succès peut rajouter une difficulté supplémentaire parce que trouble un peu ton jeu face à ton travail. Oui, mais je crois que c'est quelque chose qui peut troubler pour un petit moment, genre, mais après, c'est... Moi, je crois que chacun de nous sent des choses. Tu sais que tu sens quand tu commences à t'énuer, par exemple, avec ton travail et tu te dis alors non, le 20e paysage comme ça, ça... Bon, les gens aiment bien, mais... c'est un moment, tu vois toujours quand tu t'ennuies, en fait, et si tu t'ennuies, il faut changer quelque chose, il faut trouver quelque chose. Je pense que c'est un très bon conseil, cette notion d'ennui face à un travail, c'est-à-dire qu'on se retrouve... Aussi, quand ça devient trop facile, tu sais, tu as la habilité, tu te fais confortable dans un certain langage, etc., et ça vient comme ça, comme le petit pain le matin chez le boulanger, tu sais, là, ça ne va pas. Ouais. Du coup, on va passer au tableau suivant, Boat. 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 Boat, ouais. Boat. Et je me dis qu'avec ce tableau, quelque part, par rapport à ce que tu me disais où tu as envie de partir de Leipzig d'une certaine manière, enfin, de manière symbolique, que je le lis un peu comme ça, ce tableau. Tu montes sur ce bateau en te disant j'ai envie peut-être de m'émanciper de ça, non ? Sûrement, d'une manière, non, mais c'est là, c'est parce que aussi, c'est toujours des images qui sont très, très ouvertes à la lecture. C'est aussi quelque chose qui, d'une manière, mais assez important de l'ouverture de la lecture que c'est des images qui sont très très construites, alors de... C'est très précis dans ce qui se passe dans le tableau, mais la lecture, elle est très ouverte, alors chacun peut venir avec ses propres interprétations et intuition, etc. et ce n'est pas faux. Il n'y a pas la bonne lecture, disons. Et moi, il me fait penser à un autre tableau aussi qui a été un peu emblématique en 2000, c'est celui de Peter Doig, de L'homme au canoë. Ah oui, oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments un peu emblématiques en peinture où tout d'un coup, un peintre va faire quelque chose et tous les peintres se disent, mais oui, ce motif de canoë, j'ai l'impression qu'il a trotté dans la tête de beaucoup de peintres autour des années 2000 et on a tous eu envie de faire un bateau à ce moment-là. Oui, moi, j'ai beaucoup pensé à, et aussi, au regard des Buckley à l'époque. L'île-aux-morts. L'île-aux-morts, oui. Et en fait, aussi, quand j'ai commencé ce tableau, c'était, c'était un, ça se passait dans un extérieur et le bateau allait vers une autre rive. alors, c'était vraiment, ça allait vers d'autres rives et il y avait un soleil qui était en train de, à mon âge, j'ai pensé à faire un soleil noir, etc. Alors, c'est plein d'idées pour des différentes symboliques, etc. Et jusqu'à un moment, ça n'allait pas du tout, en fait, c'est ce truc de reprise d'un symbolisme d'antan. Et alors, je ne sais même plus, j'ai fait des essais sur des petits, j'ai fait des petites huiles à quatre sur du papier et là, à un moment, c'était juste en faisant, en fait, que ça me venait cette idée que ça pourrait se passer dans un intérieur, en fait. Mais en même temps, ce n'est pas un intérieur qui est sans ambiguïté parce qu'on peut aussi le lire comme si le grand carré dans lequel ils vont, que ça s'ouvre alors que c'est une sorte de ciel. Il y a un truc aussi qui me marque, moi, sur ta peinture, c'est que tu n'as pas peur des grands espaces vides. Parce que souvent, en peinture, on a un peu peur de grandes surfaces à peindre où il n'y a rien. Et moi, je trouve ça assez fascinant chez toi, c'est que, un, tu n'en as pas peur, mais deux, tu les gères très, très bien. Oui, c'est une question de, en fait, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la peinture, c'est les, c'est une sorte de créer un équilibre de force. Tu sais, c'est des, c'est comme, comme, comme des, presque comme dans l'astronomie, tu sais, tu as un grand planète et tu as, la question, c'est à quelle distance doit être la Lune pour qu'elle reste dans le, dans son trajectoire. c'est cet équilibre de force qui se passe aussi dans la peinture. alors, quand tu as un, un grand vide, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe à côté pour, pour que ça tient? Pour qu'il y a cette, pour qu'il y a une harmonie, mais en même temps une tension. Et, et c'est juste aussi qu'avec les grands vides, c'est, c'est une sorte de, bon, bien sûr, c'est aussi une référence à beaucoup de, de peinture, comme, j'ai beaucoup regardé Barnett Newman, par exemple, et, et en même temps, ça m'a toujours intéressé d'utiliser cette, 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 cette langage de, de l'abstraction pour créer des espaces, en fait. Alors, c'est, c'est Barnett Newman aussi, Mondrian, bien sûr, et, Ad Reinhardt, et, tout ça. J'ai le souvenir d'un tableau que tu avais fait aussi, c'était un mur, il y avait juste une plainte et une prise, je crois, c'est tout. il n'y avait même pas la prise, il y avait juste une plainte. la prise, ça, pour ça, ça ne va pas du tout, c'est un détail anecdotique. Mais comment, ces moments-là de peinture, comment tu les vis quand tu es devant la toile et que tu dois remplir ce grand espace avec la matière peinture, c'est un moment de réflexion ou c'est du remplissage et puis il faut que tu remplisses la surface ? Ni l'un ni l'autre, c'est juste un super plaisir, en fait. C'est vraiment, j'adore ça, de peindre une grande surface, tu sais, parce que c'est aussi, bon, ce n'est pas la peinture bâtiment, alors, c'est aussi une question de comment faire un aplat qui est quand même vibrant et qui a une vie. et moi, je fais ça beaucoup en couches, en fait, ce n'est pas juste une couche plate qui est mis, mais qu'il y a plusieurs couches, alors, c'est des glacis, c'est des semi-transparences, en fait, qui sont l'un sur l'autre et ça, pour ça, ça commence à créer une profondeur aussi, parce que tout au début, les premiers, là, j'ai travaillé le fond des fois en acrylique pour aussi avoir cet effet que ça soit vraiment plate, parce que c'était aussi dans des couleurs, etc., c'était un peu plus inspiré pop. Pour avoir un aplat et travailler en réserve ensuite ? Ou que tu gardais l'aplat acrylique ? Non, l'aplat acrylique. L'aplat acrylique brut. Oui, 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 parce que c'est aussi toujours une question de matière, alors, quelle matière on utilise ? C'est aussi, je crois, toujours important de bien choisir les matériaux, parce que ça dépend de ce qu'on veut faire, parce que de faire avec l'acrylique, essayer à faire une vraie profondeur avec l'acrylique, bon courage. Exactement. Mais si tu veux faire vraiment des surfaces plates, plates, la tête est beaucoup mieux servie avec l'acrylique qu'avec l'huile. C'est justement une discussion qu'on a eue avec Thomas il n'y a pas longtemps sur ce rapport aux différentes techniques. C'est-à-dire que souvent, on voit des gens qui peignent à l'huile, mais on se dit que ça ne sert à rien qu'ils peignent à l'huile parce qu'ils cherchent à faire des aplats. C'est vrai que l'histoire du métier aussi de peintre a son importance, connaître un peu bien les techniques pour les utiliser à bon escient. En même temps, ça peut être intéressant aussi, parce que c'est d'essayer à travailler contre le matériel, alors de faire exactement ça, de essayer genre l'impossible parce que ça peut aussi être des moments où on arrive à quelque chose d'imprévu. Alors, on va passer au tableau suivant que tu as rajouté un peu en dernière minute. Tu nous l'as rajouté, Asphalt. Oui. Et c'était un tableau que je ne connaissais pas et qui est assez intriguant. Il n'y a plus de personnages. Je crois que c'est aussi le plus grand tableau que je n'ai jamais fait parce qu'il est vraiment le caddie, il est vraiment en taille réelle et alors le tout a je ne sais plus une hauteur de 2,72 m par 3,18 m Oui, oui. Et c'est un peu parce que j'ai rajouté ça parce que c'était vraiment bon, je sais que mon maman c'est 5. moi j'ai trouvé impossible de faire mon trajectoire en 5. Il fallait être 7, 6e. C'était l'époque où je suis allé en fait vivre en Etats-Unis et ça a vraiment beaucoup changé mon travail dans le sens que en particulier parce qu'au début j'étais à Los Angeles pendant quelques mois à cause des énormes injustices sociales et les contrastes sociaux etc. c'est juste immense et là-bas on a vraiment bien vu le côté sombre du capitalisme et je crois c'est là où c'est probablement pour la première fois réveillé un peu le disons une volonté aussi d'écrire quelque chose de politique ou social en fait et des réalités qu'avant c'était juste aussi des personnages qui venaient de mon entourage à peu près de ma même de la même couche sociale du même âge que moi des jeunes gens un peu à la mode etc. Et là ça a vraiment changé mon regard sur plutôt sur tout ce qui se passe dans la rue alors les sons s'abri là c'était aussi c'était un caddie c'est ce qu'on a vu à Los Angeles et non tu vois partout les caddies mais remplis comme des montagnes avec toutes les tout ce qui a un sens appris là-bas à se collectionner à accumuler et et en même temps c'est une sorte de sculpture c'est comme une sculpture en fait dans je l'ai mis après dans un espace neutre qui peut définir tout et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la relation en fait de l'artiste à c'est ce qu'il peint c'est 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 pareil pour le photographe etc je pense c'est que tu tu es tu es observateur de quelque chose tu regardes après tu tu l'utilises pour la peinture ou tu fais une photo etc et c'est c'est quel c'est quoi ta position là-dedans en fait tu sais parce que tu l'offres au monde et donc c'est une vision un peu personnelle oui mais c'est une appropriation aussi c'est très problématique en fait comme comme attitude comme attitude ou comme comme processus et ça m'a vraiment beaucoup intéressé le le fait de 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 parce que j'ai aussi peint des sans abri etc et de de peindre ça et après c'est 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 dans tu le montres dans une galerie c'est 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 vendu à des collections etc ça ça a un côté très problématique et et en même temps c'est c'est ouais c'est je pense c'est une vision qui est nécessaire d'une manière oui ça raconte une époque ça raconte ça raconte quelque chose et aussi en fait la peinture aussi j'ai vu que ça c'est quelque chose d'autre que la photographie dans ce sens parce que parce que moi je trouve ça vraiment problématique si tu photographies quelqu'un dans la rue et après tu fais un tirage et tu mets ça dans une galerie parce que ça c'est vraiment une appropriation d'un droit personnel une objectification de 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 ces personnes tu sais je vois tout à fait ce que tu veux dire mais en fait en peinture ça 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 passe par un filtre exactement il y a une transformation qui s'opère une transformation qui moi j'ai vu ça souvent comme que la scène après c'est que c'est comme comme une sorte de théâtre parce que la personne que tu tu peins c'est en fait c'est pas la personne qui était réellement dans la rue même si tu l'as pris comme comme inspiration quelque chose mais c'est même si si elle est très ressemblant mais ça devient quelque chose d'autre c'est 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 une figure et et presque un symbole et c'est comme comme sur une scène de théâtre alors que qu'un sens abri sur une scène de théâtre c'est pas un sens abri moi j'ai l'impression que la peinture elle apporte aussi une forme d'intemporalité des choses c'est à dire qu'à partir du moment où ça passe par le filtre peinture il y a presque quelque chose qui est hors du temps ce que tu décrivais sur la scène de théâtre effectivement ça devient un acteur qui joue et dans le tableau c'est comme si on avait extrait le sujet du temps oui oui pas nécessairement parce que parce que le sujet du temps il y a toujours plein d'indices qui nous disent l'époque dans laquelle c'est l'époque ça se passe mais c'est plutôt sorti de tout disons c'est un monde parallèle alors qu'il ressemble à notre monde mais qu'il n'est pas et alors c'est pas c'est pas à ce moment-là dans cet endroit-là mais c'est dans l'endroit de la peinture en fait alors et c'est intéressant que c'est cette transformation d'une fait réel dans un dans un monde de pensée en fait parce que moi je pense la peinture c'est une sorte de matérialisation de pensée et c'est intéressant dans cette différence aussi avec la photo avec le réel et la oui avec la photo on va passer à réflector donc une autre peinture là on est en 2015 ouais et là on revient alors on voit un personnage mais on retrouve un peu la mise en abîme du premier tableau avec on sait pas trop à quelle distance on est de la personne parce qu'on se doute qu'il y a un jeu de dispositifs alors le titre nous indique qu'il y a peut-être un reflet des choses comme ça mais on est sur une mise à distance quand même du sujet oui là c'était c'était une époque ou une période où ça ça c'est j'ai travaillé sur les comment dire sur sur l'image alors et la construction de l'image alors que 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 j'ai j'ai senti une sorte de besoin de 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 toujours renvoyer la chose à soi-même tu sais que 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 tu es dans une sorte de cercle ou mise en abîme qui 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 te laisse un peu en en suspense ou dans une ambiguïté parce que c'est pas clair c'est ce que c'est c'est un c'est un espace on va on va c'est des éléments hétéractural etc et cette sorte de paysage c'est un peu comme un en fait l'idée ça venait des expositions parce que là j'étais à Paris et j'ai commencé aussi je connaissais bien Philippe Jouz etc et et dans la galerie il y avait beaucoup de 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 vidéos à l'époque aussi c'est toujours alors alors c'est 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 les projections de vidéos dans une salle d'espace où ça j'ai trouvé très intéressant de prendre comme c'était un peu le point de départ alors alors c'est l'idée de c'est une projection mais après dans la peinture ça devient aussi c'est une autre image ça peut être une image dans une image ou ça peut être une sorte de fenêtre où ça s'ouvre sur un paysage ou ça peut être une projection dans un espace ou aussi même avec cette coupure qui est dans l'image soi-même qui qui renvoie à une idée de au moins au moins c'est comme moi je me l'explique ça renvoie un peu à une idée de temporalité aussi il y a comme sorte de deux moments deux images qui passent comme dans une séquence et se séquence une après l'autre c'est un et aussi cette luminosité et qui est aussi la question de toujours une des questions basiques ou importantes dans la peinture c'est toujours ces sujets qui fascinent les peintres mais c'est vrai que la peinture on a eu le monopole de l'image pendant des siècles presque des millénaires et on va dire que depuis 200 ans il y a plein d'outils qui sont venus nourrir l'image la photo la vidéo et c'est vrai que quand on arrive dans une galerie avec une projection vidéo un peintre on voit une peinture quand même à la base pratiquement et c'est vrai que ça crée un trouble sur le jeu rétinien de la lumière et il y a cette fascination et qu'on a envie nous de capturer avec la peinture cette fois-ci c'est une sorte de compétition impossible exactement parce que c'est comme avec la musique c'est une énorme compétition c'est que tu as envie à peut-être exprimer la même les mêmes la même forte émotion comme une chanson et c'est et on ne peut pas en fait on ne peut pas c'est très très rare et c'est différent oui non mais parce que c'est aussi bien sûr que tous les médias fonctionnent différemment et ils touchent autre chose alors on va passer à la dernière peinture que tu as sélectionnée qui s'appelle les peintres et là on se retrouve avec des personnages et cette fois-ci de face donc je trouve que c'est une peinture qui est très belle justement d'émotion on se retrouve enveloppé avec ces personnages qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette peinture ? c'est aussi en fait ça vient d'un moment aussi parce que c'était un moment où tout ce groupe de jeunes peintres où on partit et s'étudier dans mon atelier on fait un groupe show à la galerie Jouz ce qui était je pense aussi un moment assez important où cette ce groupe est pour la première fois vraiment ensemble venu à la lumière comme groupe et c'est juste je crois après ça a différents niveaux parce que d'une manière c'est vraiment de capturer quelque chose de cette amitié tendresse collégalité et tout c'est ce qu'eux et elles ont entre eux c'est que qui pour moi était assez beau à voir parce que chez nous c'était pas comme ça et je crois c'est assez rare de de trouver ça dans le monde de l'art ou en général parce que c'est quand même un monde qui est très très compétitif et et en même temps bien sûr ça m'a intéressé comme comme image comme aussi presque en référence à aussi à des des tableaux de l'histoire des des piétages je sais pas quoi il y a il y a plein de 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 références à ça aussi et et après il y a aussi le dans ce tableau là il y a aussi une sorte de coupure en fait qui qu'on peut aussi voir interpréter d'une manière sur comme il y a déjà deux moments d'un moment à l'autre etc c'est déjà passé il y a déjà quelque chose qui est fini en même temps en même temps il y a dans la coupure la coupure elle elle c'est aussi une sorte comment dire ça nous nous repousse à la surface tu sais à la surface de la peinture alors que ça nous rappelle que c'est une peinture que c'est plat qu'il y a une surface oui que c'est plat c'est une peinture c'est pas c'est pas vraiment une image en fait et et c'est ce qui toujours toujours mais c'est intéressant parce qu'on a on a déjà discuté entre avec toi Olivier de cette de de parce que j'ai remarqué que dans ma génération c'était vraiment très 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 important de de avoir toujours cette auto-réflexion de la peinture c'est que que la peinture c'est c'est abstrait c'est et et de de vraiment être conscient et 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 aussi faire visible toutes les toutes les problématiques qui viennent avec avec la figuration par exemple et aussi juste du 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 fait de peindre et là je vais je pense que que la la jeune génération aujourd'hui c'est 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 beaucoup plus détendu alors eux c'est bon pas tout le monde il y a certains où c'est un grand sujet aussi mais mais il y a beaucoup qui 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 se lancent dedans et qui font la peinture et qui qui peignent ce qui leur fait plaisir et et très spontané sens troublé avec avec tout cette foi de 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 l'histoire de l'art du doute en fait de l'histoire de l'art parce que ça ça joue toujours un rôle je pense mais mais du doute en fait c'est le grand doute qui a aussi fait le le Gerhard Richter c'est c'est le doute de la peinture et de de penser que que c'est plus possible en fait de la faire alors il faut trouver un moyen de quand même la faire mais mais presque avec une culpabilité derrière et et ça c'est c'est très d'une manière très libérant aussi c'est c'est vrai de oui c'est c'est vrai qu'on en a parlé tous les deux de ça notamment quand je suis revenu de l'expo qu'il y avait au Moco où on voyait ces deux générations une qui était exposée la panacée et l'autre au Moco où on voyait cette on pourrait dire légèreté mais ce bonheur de peindre et tout ça et moi je sais que ça m'a fait un gros choc cette exposition et ça a remis en question beaucoup de choses en moi sur mon rapport à la peinture en me disant qu'il fallait que que je me libère et c'est vrai que cette jeune génération moi je la trouve très très inspirante et c'est aussi pour ça c'est pour ça que j'aime beaucoup ton tableau là-dessus parce que quelque part tu as réussi à capter un moment et nous on a ce rapport au temps en peinture c'est-à-dire qu'on est coincé entre l'éternité et l'éphémère et là je trouve que tu as choisi un moment éphémère pour le marquer dans l'éternité et c'est hyper émouvant d'avoir réussi ça j'espère que c'est réussi c'est réussi et moi je lis cette ligne tu vois qui décale mais très très légèrement l'image il y a un léger décalage sur la peinture au niveau des cheveux du visage du personnage et il y a un tout petit décalage de teinte aussi c'est-à-dire que comme si la peinture sur le côté gauche déjà on était dans quelque chose de plus ancien tu vois il y a cette notion en fait c'est le truc aussi que je ne les fais pas en même temps alors c'est vraiment c'était un peu une sorte comme un exercice ou je ne sais pas et tu caches l'autre partie ou tu je cache une partie et j'ai fait l'une et après j'ai caché l'autre et j'ai fait l'autre pour que ça ne soit pas pour que ça soit juste légèrement différent tu sais bravo c'est très réussi c'est très réussi et alors on clôt un peu cette première partie on va clôturer la première partie et on va passer à tes choix un peu toi qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'histoire de l'art qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu n'aimes pas alors j'avais juste Nils qui m'a dit quelque chose dans l'oreille mais je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit probablement quand on est super en retard et quand on parle trop long non ah oui oui alors je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous écouter qu'ils peuvent poser des questions et que justement les questions il faut les poser au cours de l'émission et puis on les on les prendra à la fin avec Tim et là on va attaquer donc la deuxième partie de des apparences avec on t'a demandé un petit exercice c'est de choisir un peu des tableaux importants pour toi des ouvrages importants pour toi des choses qui t'ont inspiré et donc première question c'est une peinture de l'histoire de l'art qui est importante pour toi et j'avoue que tu m'as surpris avec ton choix je ne m'attendais pas à ça tu as choisi l'atelier de Philippe Guston oui Philippe Guston oui vas-y pour moi c'est vraiment un des un des grands héros de de l'histoire de l'art et déjà déjà pour pour le courage parce qu'il a il était il est devenu connu avec des abstractions un peu dans la New York School de l'époque alors l'expressionnisme abstrait très lyrique mais ils sont très beaux et et à un moment c'était c'était avec la guerre de Vietnam mais c'est il a eu une grande crise et il s'est dit c'est pas possible en fait je peux pas faire ces abstractions là et pendant que que la guerre s'éclate autour de nous il y a Nixon comme président alors tous ces horreurs et et là il s'est dit de il a commencé à faire des faire des peintures figuratives mais comme comme on voit là les très il y a aussi un côté un peu bon dessiné etc mais en fait ce qu'on les voit en vrai aussi c'est 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 la 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 finesse de la peinture et et les couleurs et tout la tout le lyricisme il est toujours là en fait dans la dans l'application de peinture etc mais il est il est du champ compliqué avec avec des avec des sujets qui qui sont à la fois très personnels et 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 politiques aussi et là là c'est ça c'est une peinture qui m'a qui peut-être incroyable presque très très bien parce que parce qu'il a il a fait toute cette série de 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 peinture avec des figures de Ku Klux Klan et 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 en fait c'est des autoportraits il a il a pensé ça comme des autoportraits c'est aussi pour ça là c'est c'est un peintre on a fait des Ku Klux Klan qui fait une sorte d'autoportrait où il prend un autre Ku Klux Klan et et il a dit que 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 pour lui c'est des c'est des autoportraits alors c'est c'est lui il se met dans cette position en fait parce qu'il dit il dit bon si t'es humain si t'es aussi si t'es un blanc etc t'as ce côté en toi t'es le monstre aussi et et lui il a envie à voir mais comment comment d'expérimenter dans cette peinture de 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 la question que comment c'est comment d'être ce monstre en fait alors et ça c'est tout cette dans cette série il fait ça alors tu tu dois dormir fumer conduire la voiture il y a tout ce rapport et en même temps je sais pas je trouve c'est ils sont en même temps tellement légers drôles et et mais en même temps quand tu regardes plus long ça devient vraiment très très lourd et violent aussi et c'est peut-être d'une manière moi c'est comme ça comparaison d'un autre artiste ça serait un écrivain que j'adore c'est Kurt Vonnegut ok Vonnegut qui qui a aussi écrit sur des vraiment les horreurs aussi de la de la il y a un livre sur sur le bombardement de Dresde dans la deuxième guerre mondiale etc et 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 il écrit là dessus d'une manière qui qui drôle tu sais léger et drôle mais en même temps c'est c'est hyper puissant puissant triste aussi et ça bah de toute façon face à l'horreur il faut enfin il faut amener du grotesque pour pas tomber dans le pathétique en fait je pense qu'il y a une sorte de réflexe mais il faut le pour avoir le talent c'est très difficile c'est très difficile à le faire d'une manière qui 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 fonctionne mais qui 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 pas mauvais goût etc et moi sur cette histoire du rapport aux figuration abstraction aussi ce qui me fascinait avec ce tableau de Guston c'est que lui revient à la figuration parce que avec la guerre du Vietnam et tout ça il se dit je peux pas être abstrait quand je vois toutes ces images et il faut que j'apporte de la figuration alors que l'abstraction aussi était née d'un refus des horreurs de la guerre où les gens disaient on peut plus peindre la figure humaine donc on va vers l'abstraction donc on sent aussi une sorte d'ambiguïté chez le peintre à se dire quand il est figuratif et qu'il y a une horreur il repasse abstrait et que quand il est abstrait et qu'il y a une horreur il revient figuratif donc en fait il n'y a jamais une bonne solution quand on est toujours en réaction c'est toujours dans le temps en fait parce que je pense qu'après la guerre après tout cet travail figuratif qui était avant etc c'est la libération de l'abstraction qui est aussi une utopie l'utopie d'une liberté absolue et après après 10 20 ans les gens ils se rendent aussi compte ou j'imagine Gaston se rendu compte que bon maintenant c'est un peu vidé c'est devenu c'est devenu la peinture de salon de notre époque ça tout le monde aime et il n'y a plus de il n'y a plus de sens critique là-dedans il n'y a plus d'enjeu mais mais c'est aussi c'est ce que moi je trouve incroyable c'est ce courage là parce que lui il a fait ça il a tout d'un coup il est venu avec une exposition comme ça d'une position où il était vraiment un des grands peintres de l'abstraction tout le monde l'adorait et il fait ça et tout le monde le déteste il a perdu beaucoup beaucoup d'amis et Wilhelm de Kooning il était genre le seul des anciens qui lui a dit continue tout le reste il s'est retourné il a dit c'est un traître non c'est vrai que c'est une peinture très très forte et je me demande si dans les apparences c'est pas aussi le tableau préféré de Nina Childress je me demande si elle avait pas choisi celui-là à vérifier on va passer après à une peinture que tu n'aimes pas du tout et là je pense qu'on est beaucoup de peintres à pas aimer les peintures que tu as choisi on est tous assez d'accord avec toi donc tu as choisi les Renoirs et les Renoirs tardifs toute la série des baigneuses bon moi je suis en général je ne suis pas trop fan de Renoir alors il y a quelques tableaux plutôt au début que j'aime assez bien mais je trouve qu'il tombe assez vite dans un truc de disons dans le dans le côté kitsch de l'impressionnisme alors même même si ce n'est pas encore défini bien sûr comme ça mais pour moi c'est le prototype des des peintures de puces tu sais ou de mauvaise décoration d'une époque parce que et en plus tous ces tous ces tous ces nus ces jeunes filles etc d'une d'une de lâcher juste c'est pas précis comment on pourrait définir une mauvaise peinture en fait c'est aussi ce regard en fait bon c'est par exemple je pense quand une peinture essaye à à nous disons si une peinture sans ironie essaye à nous choper dans vraiment nos pires instincts tu sais je vois ce que tu veux dire parce que en fait ils cherchent à être séduisants ils cherchent à nous séduire mais par le mauvais côté quoi ouais 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 bon mais je pense qu'on est on est nombreux à ne pas aimer enfin ouais c'est mais souvent je me pose la question qu'est-ce qui va faire une mauvaise peinture en fait on se pose souvent la question qu'est-ce qui fait une bonne peinture mais on sait qu'est-ce qui fait une mauvaise peinture c'est on a aussi peu de réponses enfin on a on a une sorte de de repoussoir peut-être on a on a quelque chose qui nous dérange mais en même temps est-ce que une oeuvre d'art ça nous dérange pas mais dans quel sens ça nous dérange en fait disons pour moi souvent c'est le côté de si si en oeuvre nous dérange mais c'est pas voulu c'est en fait c'est censé de nous séduire mais parce que moi ça m'est arrivé de me poser la question des fois avec Courbet qui est un peintre que j'adore et qui des fois a fait certaines peintures qui étaient vraiment limite kitsch et tout ça mais je me disais peut-être qu'il prend des risques justement alors après il fallait peut-être les détruire et tout ça mais j'ai l'impression qu'il y a aussi à un moment une manière de se mettre en péril dans le tableau oui mais ça c'est autre chose je pense parce qu'il y a toujours les mauvaises peintures disons ou les peintures ratées c'est un H c'est même c'est des très bons peintres mais je crois c'est autre chose que si si déjà toute la construction et l'idée derrière elles fonctionnent pas c'est pour vous et toi il y a des moments où tu comprends qu'une peinture est ratée est-ce qu'il y a un petit signe qui fait que tu te dis ah là ça y est je l'ai raté la peinture elle est foutue ou là j'ai raté mon truc ou l'intention était pas bonne ou non non pas vraiment parce que parce que en fait moi je travaille très lentement et je change beaucoup alors j'ai pas j'ai pas une idée fixe que je par exemple moi je suis pas un photo réaliste alors je prends pas une photo et je la peins mais mais j'utilise des photos mais c'est plus comme des esquisses alors j'utilise une figure ici une figure là peut-être un espace ici etc ça m'aide à construire une peinture et après mais après si une peinture me plaît pas je continue alors je change de truc je me dis bon peut-être cette figure ça ça marche pas alors j'ai fait autre chose en fait je continue avec la toile jusqu'à ce que ça arrive à quelque chose mais bon des fois il y a genre dix images dessous tu sais des toiles dessous jusqu'à ce que j'arrive à ce que donc c'est une lente construction qui va t'amener au lieu de jeter et faire une nouvelle je continue là-dessus d'accord donc tu utilises quand même des couches assez maigres de peinture pour pouvoir arriver à ça ouais parce que il y a très peu d'embuts on voit très peu de repentir dans ton travail à la fin on a l'impression que des fois ça remonte ça remonte des fois un peu ouais après après cinq ans ça commence à se voir bon ça nous arrive tous ensuite on t'a demandé une oeuvre qui a nourri ta pratique et c'est le film d'Antonioni Le désert rouge Déserto Rosso ouais et quand on regarde le film évidemment on fait tout de suite un parallèle avec avec ton travail et notamment moi ça m'a marqué c'est c'est l'air qui circule dans l'espace c'est-à-dire qu'on sent que le regard du spectateur se promène dans l'espace entre les personnages entre les décors entre et moi j'y ai beaucoup retrouvé ça oh oui c'est vrai moi je me dis aussi bon c'est pas très c'est pas très original mais bon non non mais c'est vraiment tellement un film un chef d'oeuvre et non mais ça ça m'a beaucoup marqué c'est plein de plans en fait parce que c'est un c'est la bien sûr la pure abstraction là-dedans parce que la manière dont ils composent les images et dont ils utilisent l'architecture aussi pour pour créer ces compositions mais en même temps ils sont touchant un sens alors que l'architecture elle elle est vraiment l'image de cette de cette cette monde du capitaliste qui 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 décrit dans le film mais c'est aussi c'est aussi les répétitions là-dedans les l'évolution mais mais qui c'est un très très particulier c'est pas très particulier en temps de de utilisage du temps comment ça développe cette film elle est la 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 détresse de de cette du personnage principal qui qui est juste une sorte de de mal de de l'époque et ça c'est vraiment où j'ai toujours pensé j'aimerais bien j'aimerais bien de pouvoir faire des peintures qui qui créer quelque chose aussi pertinent dans le sens de mais pour son propre temps parce que tu peux pas juste prendre ça et le recopier évidemment c'est vrai que c'est très impressionnant à quelle couleur tout tout est vraiment dans tous les détails on peut faire pause sur chaque plan et c'est un tableau à chaque fois c'est un peu un lieu commun de dire ça mais c'est vrai que tant dans la composition que l'équilibre entre la taille des personnages les décors les les teintes fortes les jeux d'architecture c'est assez impressionnant d'une manière c'est vraiment une peinture en mouvement probablement 90 minutes ouais une source d'inspiration vraiment très forte et très intemporelle on peut toujours revoir ouais exactement on conseille à tous ceux qui l'ont pas vu ensuite on t'a demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et Roland Barthes donc la chambre claire ouais qui est pour moi c'est toujours compliqué avec de dire que les livres ils influencent l'art parce que c'est plus que disons tout tout se mélange avec tes propres pensées ça c'est ça c'est aussi quelque chose que j'adore quand tu lis tu sais que tu lis la voix de quelqu'un d'autre et ses pensées et ça ça se mélange avec ce que toi tu penses ça résonne en toi ouais etc et avec lui c'est vraiment aussi avec d'autres livres de Barthes c'est je trouve c'est vraiment très très je sais pas pour moi ça résonne très fort et 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 souvent je sais même pas pourquoi c'est 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 une sorte parce que parce qu'il a aussi une un langage qui est très en même temps très simple c'est c'est pas quelqu'un qui utilise les des mots compliqués des phrases hyper compliquées les mots hyper compliqués mais mais la pensée est très compliquée mais 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 c'est un décalage qui est très intéressant et et dans ce livre-là c'est c'est parce que dans la photographie ça m'a toujours intéressé aussi et et mais je trouve que que comme il pense la photographie ça ça m'aide beaucoup aussi sur le plan de la peinture parce que il parle de de du fait de qu'il y a certains qu'il y a des photos qui nous touchent et il commence à analyser ou à essayer à comprendre pourquoi il nous touche et il voit que c'est c'est pas du tout dans le dans dans le volontaire de 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 photographes alors c'est pas c'est pas intentionnel c'est pas vraiment intentionnel c'est pas dans le dans le dans le déroulement le narratif de l'image etc mais c'est souvent un petit détail qui qui peut nous amener à cette à cette sensation qui quand lui il parle du punctum qui le point ou ou une sorte de une sorte de réalité externe la photographie se révèle et moi je trouve ça très intéressant aussi pour la peinture parce que parce que c'est vrai c'est pas pour la peinture aussi c'est souvent c'est pas le c'est pas vraiment le sujet principal qui qui me touche quand je regarde le tableau c'est pas la la coronation ou ou c'est ailleurs la grande histoire mais c'est souvent quelque chose soit de petit à côté qui touche ou ou c'est c'est en fait dans la ou c'est dans la dans la dans la peinture elle-même en fait dans la peinture c'est souvent caché dans la peinture elle-même alors c'est la c'est 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 l'écriture c'est le c'est la la trace du pinceau c'est 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 l'effacement qui où on va où on va ok ah là là il a il était embarrassé il s'est trompé c'est pas et ouais c'est c'est un peu pour ça que cette livre il est il est vraiment important pour moi on va passer à une oeuvre une oeuvre que tu aimes une oeuvre contemporaine et tu as choisi une photo de Jeff Wall picture for women ouais je sais parce que vous avez demandé une peinture mais en fait pour moi c'est c'est très pictural c'est une peinture aussi parce que lui aussi Jeff Wall c'est pour moi vraiment des grandes figures qui m'ont toujours qui a eu une énorme influence sur mon travail je pense et je crois aussi qu'en fait que lui avec l'école de Düsseldorf c'était aussi la raison pourquoi le monde était prêt pour un renouvellement de peinture en fait parce que eux ils ont fait des photos mais à l'échelle de la peinture avant c'était toujours des petites photos et là Jeff Wall il a commencé à faire des gros aussi avec les lightbox alors c'était comme les publicités illuminées de derrière mais c'était des transparences et après les les gens de l'école de Düsseldorf comme Struth et Roof et Gorski eux ils ont fait les grands des grands tirages et c'est dans l'idée que bon Jeff Wall il est très il a aussi étudié il a un doctorat en histoire d'art et c'est un il est très il est vraiment historien d'art en fait en même temps qu'un artiste et son travail il il est il est vraiment en permanente discussion avec l'histoire d'art et et là par exemple dans cette image là on voit bien qu'il les références Manet le bar le bar des le bar des folies bergères ouais ouais et on peut aussi si on réfléchit un peu plus loin on peut aussi bien sûr voir Velázquez la mise Minas etc parce que parce qu'il y a cette idée du l'autoportrait du peintre là c'est le photographe qui est qui est dans une situation pas tout de suite reconnaissable parce que tu penses bon c'est dans le dans le miroir mais comment ça se fait qu'elle on ne la voit pas tu sais normalement on devrait la voir devant mais elle on ne la voit pas tu sais bon lui il a fait une astuce je ne sais pas comment il l'a fait mais c'était pas encore l'ère du numérique alors mais c'est tout cette mise en abîme aussi de de la construction de l'image de la production de l'image de qu'est-ce que c'est la photo qu'est-ce que c'est la peinture exactement et aussi de 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 ce ce maître en fait c'est c'est une sorte de de postulat qui dit je suis dans l'histoire de l'art tu sais c'est parce qu'il il est en une conversation avec elle tu sais c'est il dit avec ça que la photographie ça fait partie de 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 la production des images comme la peinture et aussi avec le format ce ce grand format mais je suis persuadé que effectivement ce grand mouvement de photographe a permis aussi à la peinture à la fois de alors en France de renaître parce que ça a été un moment aussi où la peinture a commencé à rapparaître après les années 2000 mais aussi à la peinture de se renouveler de se réinventer parce que c'était des moments de où ils arrivaient avec effectivement ces immenses cibachromes ces très très grandes photos ces beaux tirages et on était dans la peinture d'histoire presque avec avec le format et on va passer alors à la dernière peinture on t'a demandé une peinture contemporaine française que tu aimes et tu as choisi Hélène Chabérasvili qui est une de tes étudiantes je crois ou qui était une de tes anciennes étudiantes voilà elle a fait son diplôme je crois en 2018 ouais et dans la géologie et c'est ce que m'a fascinée toujours chez elle c'est 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 une sorte de radicalité de comment dire mais c'est c'est très simple parce que il y a aussi souvent il y a ces petits natures mortes là aussi on va on va un petit autoportrait juste vaguement là derrière il y a derrière le smartphone dans la peinture et et mais en même temps elle elle arrive à avoir une intensité là-dedans que moi je trouve facilement parce que c'est c'est quelque chose que j'en vit aussi c'est c'est parce que moi aussi c'est parce que c'est un peu à dos poussé de ce que moi j'ai fait et 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 aussi c'est assez dans cette simplicité assez complexe parce que là par exemple c'est 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 une peinture ça s'appelle homeland et on peut déjà s'imaginer avec le smartphone comme ça que ça parle d'une conversation via smartphone facetime ou je sais pas et comme on voit aussi un peu son visage dans sa miroir derrière ça c'est aussi quelque chose que bon on peut comprendre ou pas parce que il y a aussi plein d'ambiguïté pour ça en fait il faut connaître d'autres peintures d'elle pour savoir que c'est cette miroir qui qui réapparaît aussi avec son visage dedans et et en même temps je trouve ça un super image pour notre pour ce moment aussi dans l'histoire parce que c'était c'est une peinture de 2020 alors en pleine crise et en plein confinement et tout le monde tout le monde ces conversations via ordinateur smartphone etc et et aussi de cette de de cette condition de d'être loin en fait de de chez soi ou de de la famille le homeland et en même temps bon ça m'a expliqué parce que moi je lui ai demandé mais c'est cette nappe là ça qu'est-ce que c'est ça et elle m'a expliqué que c'est en fait c'est la chirurgie il y a la forme la forme de la chirurgie qui qui apparaît là qui est dessinée dans le dans le motif ouais non mais ce que je trouve fascinant c'est que on le voit avec cette nouvelle génération c'est la peinture se réinvente tout le temps en fait c'est que en gros on raconte toujours à peu près la même chose mais on arrive à se réinventer en permanence on arrive à à voir tout de suite des nouvelles propositions et puis on voit ces artistes qui créent aussi leur propre langage avec des signes tu parles de ce miroir qui va revenir dans certaines peintures enfin il y a une forme de narration qui est passionnante et là chez elle je trouve je trouve intéressant le côté que 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 tout semble d'avoir une sorte de mystère elle peut vraiment peindre les choses les plus banales du monde et ça 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 vient d'ailleurs et et en même temps avec une liberté absolue de aussi d'expérimentation parce que des fois c'est vraiment des abstractions qui est fait et d'autres fois c'est très très précis naturalistes et c'est un énorme répertoire à à à à langage aussi de formes de couleurs de langage et c'est un bon bah c'est très bien tout ça là on a fait un tour complet de ton univers des choses qui te plaisent des choses complets non mais en tout cas super passionnant alors je voulais savoir si Nils tu avais des questions qui étaient venues pendant le pendant qu'on échangeait avec Tim parce qu'on a échangé une heure et demie quand même je sais pas si on a suscité des questions des interrogations une première question je t'écoute quelles sont les phases de votre travail photo montage photo dessin de construction photo projeté je répète la question ou on t'entend je suis bien entendu ah t'as bien entendu bon super ouais le processus c'est plutôt alors j'ai fait des photos j'utilise toujours des photos que je fais moi-même mais c'est pas c'est des choses que je photographie comme ça dans la rue ou etc je fais pas des des choses des scénographies etc alors et après je commence juste avec quelque chose en fait qui qui m'a interpellé en fait c'est un peu un peu si je peux décrire ça comme je crois la meilleure façon de le décrire c'est peut-être que par exemple j'ai une sorte de rencontre dans la rue ou ailleurs et ça m'a ça m'a touché il y a quelque chose qui me touche d'une manière et là c'est souvent que je fais une photo et après le problème c'est dans la photo il n'y a rien il n'y a rien de tout ça de cet élément ou de cet moment qui m'a interpellé et alors après le travail c'est d'une manière d'essayer à reconstruire cette sensation cet moment etc et pour ça j'ai souvent besoin d'autres d'autres images en fait alors pour ça j'ai une grande archive de mes photos etc et je fouille après après je commence par exemple avec une figure que je prends d'une photo mais là je fais d'habitude je ne fais pas de projection je 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 regarde je dessine comme ça parce que comme ça je peux corriger tout de suite le problème avec la photo c'est toujours qu'il ne faut pas la prendre trop sérieux parce que si si on copie la photo ça ça marche pas nécessairement en peinture parce qu'en photo on croit tout et en peinture non et et oui après je commence avec quelque chose comme une figure et après je continue avec ça peut être l'espace dans lequel la figure se trouve ou ou une autre figure alors c'est vraiment un un long processus qui est un peu comme une comme une conversation alors moi je dis quelque chose et là toi il dit quelque chose en retour après il faut réagir et jusqu'à jusqu'à il y a quelque chose qui qui a plus besoin de continuer la conversation avec moi et après elle peut faire des conversations avec le spectateur et du coup je voulais juste compléter la question toi la fin d'un tableau il y a un truc qui te te permet de dire ça y est le tableau il est fini ou ouais c'est quand ça veut plus rien c'est un peu c'est un peu ça c'est comme si il y a une pause tu sais c'est comme si si nous on parle là tu sais et à un moment il n'y a plus rien il y a 5 minutes de blanc on va ok je crois la conversation et c'est là on est arrivé à la fin ouais excellent est-ce que tu as d'autres questions Nils ? oui seriez-vous intéressé de travailler pour le théâtre ou l'opéra oui pourquoi pas je ne l'ai jamais fait mais mais je pense que ça pourrait être intéressant en même temps je t'aurais un peu peur je pense parce que c'est toujours quelque chose à créer de l'espace en deux dimensions et à créer un vrai espace en trois dimensions ça c'est tout un autre tout un autre exercice mais non je ne dirais pas non très bien une dernière question entre des grilles colorées une touche un peu carrée et une gestion de l'espace influencée par des peintres abstraits on pourrait parler malgré la pluralité des styles d'un style justement Tim et elle le maîtrisez-vous un peu vous arrive-t-il d'y aller contre volontairement un style qui vous serait propre je n'ai pas trop je n'ai pas trop compris la question la question c'est tu penses qu'il y a un style Tim Hytel une écriture une écriture probablement parce que je crois tout le monde à son écriture c'est comme pour ça qu'il y a des graphologues aussi parce que c'est très personnel et il y a sûrement sûrement des certaines manières de voir ou de cadrer les choses mais bon je crois moi je suis le dernier à décrire mon style ou ouais généralement on n'en a pas tellement conscience en fait ouais parce qu'après c'est une question aussi de 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 reconnaissibilité peut-être que c'est facile à reconnaître ou pas mais mais non mais en fait c'est mais c'est intéressant quand même parce qu'il y a il y a il y a des des artistes comme par exemple pour Alex Katz il parle beaucoup de style parce que pour lui le style c'est vraiment très important le côté tout est à la surface et et tu as tu as ton style et ou style tout court et et pour moi c'est plus bon je sais pas c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui sort à la fin de 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 c'est 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 aussi lié à à à ma propre personne alors ça va être ça va être une sorte d'écriture je sais pas bon bah écoute c'était passionnant je crois qu'on a plus d'autres questions Nils si il y en a encore non c'est bon ah bon bah parfait 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 bah on va euh euh se quitter bientôt euh ce qui me reste à faire c'est à vous annoncer que la semaine prochaine c'est Damien Cadiot qui interrogera Anne-Laure Sacriste donc ça sera encore un épisode passionnant je pense et euh bah merci à tous euh d'avoir suivi euh cet entretien euh moi je voulais remercier euh Thomas et Audrey euh d'avoir m'avoir aidé à à gérer ça parce que c'était la première fois que je le faisais et bon c'était un peu stressant mais euh j'espère que ça s'est bien passé et puis un immense merci Tim d'avoir euh accepté mon invitation et l'invitation de de Thomas pour cet épisode euh normalement vous allez pouvoir le retrouver d'ici une heure sur Youtube sur la chaîne des apparences et n'hésitez pas à ensuite à partager à parler des apparences parce que c'est une initiative géniale qu'a eu Thomas euh euh je trouve que c'est euh il est en train de faire un travail énorme d'archivage de paroles de peintre euh de cette de cette époque qu'on vit donc voilà bravo Thomas encore merci Nils d'avoir été là et puis euh bah bonne soirée à tous merci et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501